Salut, salut chers fidèles abonnés de cette chaîne, j'espère que tu vas très bien. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de Cordao, il y a encore du nouveau, vous allez découvrir dans cette vidéo. Nous allons parler de Baby Doge, une petite analyse sur Baby Doge. Nous allons parler de Twitter, nous allons parler aussi des rumeurs qui courent selon les responsables de Coinbase. Nous allons aussi parler d'une grande banque qui commence par montrer son intérêt dans la zone européenne. Alors si après avoir écouté tout cela, tu n'es pas encore un fidèle abonné, prenez l'agréable de vous abonner et soyez les bienvenus si c'est la première fois que vous débrouillez cette chaîne. Et mieux encore, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification car ici, nous venons de temps en temps vous informer des actualités dans cet écosystème de la crypto-monnaie. Alors si tu veux avoir l'actualité, l'information analysée en temps réel, alors tu es au bon endroit. Alors, franchement les gars, nous allons voir le prix de la crypto-monnaie en ce moment, oui en ce moment. Et nous voyons ceci, nous voyons clairement que le Bitcoin est à 22 900$, tout à l'heure c'était à 23 000$, mais elle est revenue à 22 900$. Tantôt nous voyons à 22 000$, tantôt 23 000$, tantôt 23 000$, tantôt 23 000$. De toute façon, espérez le meilleur et préparez-vous au pire, calme, lune dans la boule et cristal dans cette écosystème de la crypto-monnaie. Alors, on va commencer par cette information. Regarde, ça me dit qu'il y a un petit problème sur Twitter en ce moment, oui. Je ne sais pas si le problème est déjà résolu, mais il y a certaines personnes qui veulent Twitter et qui n'arrivent pas, oui. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est les serveurs de Twitter qui ont été vulnérables ou c'est les travaux qui sont en cours pour d'autres nouvelles implémentations ? Peut-être, vous êtes sans savoir que Twitter a décidé peut-être d'apporter un plus dans cette écosystème de la crypto-monnaie. Donc, je crois bien que c'est, j'espère, j'espère bien que, voilà, c'est le meilleur qui arrive grâce à ce petit bug qu'il y a eu aujourd'hui. Je crois bien qu'il y a eu de plus de 9000 personnes qui n'ont pas, qui n'ont pas eu accès à Twitter, je ne sais pas trop. Mais, moi, je vois que moi, j'ai eu accès, il n'y a pas de problème, j'ai pu aimer Twitter et refaire certaines choses. Peut-être que c'est un petit instabilité, mais tout va rentrer dans l'ordre, donc pas de panique. Parce que nous savons que Twitter, c'est les réseaux sociaux qui est communément utilisés par les partenaires de la crypto-monnaie. Donc, si ça a un petit souci, ça va importer un peu l'écosystème. Mais je crois bien que ce n'est pas un souci d'ordre grand qui va vraiment nous paniquer. Donc, l'information, je vais vous l'apporter pour que vous puissiez savoir. Alors, deuxième information, celle-ci, les gars, ça vena-t-il que les rumeurs, ça m'étonnerait, le CO, le CO de Coinbase, est en train de nous dire qu'il y a des rumeurs, comme quoi la SEC va banni des crypto-monnaies qui font le staking avec toutes ces clients. Des rumeurs. Et nous connaissons ce monsieur-là, il est beaucoup proche du gouvernement américain. Non. Et ces rumeurs peuvent être confirmés après. Oui. Parce que s'il dit ça, je me demande comment ils vont banni les crypto-monnaies qui font le staking. Mais Ethereum a fui le prof of work pour venir faire le staking, le prof of stake. Mais comment on dit qu'on va bannir ces crypto-monnaies-là ? Ou bien, c'est les banques, ça, sincèrement, ce n'est pas encore confirmé. Ou c'est les banques, ou c'est les échangeurs qui seront interdits d'offrir les produits de staking sur leurs plateformes aux utilisateurs américains ? Est-ce la restriction qui va, je peux dire, qui est déjà en vigueur vis-à-vis de cela ? Il y a beaucoup de questions, en tout cas, moi, personnellement, qui me tourmente en ce moment. Mais je préfère, en ce moment, observer tout en espérant que Brian a raison. S'il dit les rumeurs, c'est que quand quelqu'un te dit qu'il est proche, tu ne sais pas qui te dit, on sait qu'il est proche. Coinbase est le plus proche du gouvernement américain. Et Coinbase, si son responsable nous dit qu'il est rumeur, alors, donc, ça veut dire que le public américain qui utilise les échangeurs, nous sommes, ça, on vous laisse en savoir que déjà, Binance va, a suspendu les dépôts et les retraits au niveau du dollar américain. Seulement, c'est sous pression encore, hein. Maintenant, on nous dit que le staking sur les échangeurs ne serait pas, voilà, ne serait pas, peut-être, et, voilà, serait banni, serait banni, voilà, au niveau des utilisateurs. Franchement, on attend de voir, mais j'ai décidé de vous apporter l'information parce que vous êtes ici pour avoir l'information de tout ce qui se passe dans cette question de la crypto-monnaie. Alors, je tiens aussi à dire l'autre information, la troisième information. D'abord, je tiens à dire quelque chose, les gars. Tout à l'heure, on vient de finir un 4-vos de plus de 3 heures de temps dans le groupe VIP. Et pour faire partie de ce groupe VIP, il vous suffit simplement et purement d'appuyer sur le lien que vous verrez en dessous de la vidéo. Vous remplissez le formulaire, vous allez payer 80 dollars. Vous aurez accès à notre cours, aux stratégies que nous appliquons dans le cours, les conseils sur la sécurité parce qu'il y a certaines personnes qui sont en train de faire des tontines pour les anarqueurs qui vont commencer par, voilà, vider vos portefeuilles. En gros, ou vider, les portefeuilles d'un projet, c'est un projet dans les mesures nécessaires à prendre pour protéger vos crypto-monnaies. Vous allez apprendre aussi, vous aurez la plateforme, notre groupe VIP, où vous pouvez poser tout type de questions qui, afin de pouvoir comprendre, vous avez de l'accompagnement. Moi-même, vous pouvez venir dans mon inbox, si vous êtes dans le groupe VIP, pour vous aider à faire quoi que ce soit, ce que vous voulez, dans cet écosystème, vous comprendre quelque chose. Donc, c'est important, les gars, c'est important de comprendre cet écosystème avant de commencer par dire quoi que ce soit. Parce que, c'est ce qu'on a dans le tchat Ross, il y a des bons parleurs et des personnes qui veulent enseigner la communauté. Et les gens qui veulent enseigner la communauté, franchement, ont des difficultés parce qu'on vous dit ce que vous voulez comprendre. Et quand on vous dit cela, vous êtes figé, vous êtes fixé. Et quand on vous enseignez que, les gars, cet écosystème est comme cela, les gens sont perdus. Les gars, c'est important dans cet écosystème d'avoir au moins le BABA, d'avoir au moins le BABA, une bonne formation avant de se lancer. Ne croyez pas en tout ce qu'on vous dit. En l'équipe de monnaie, tu vas devenir milliardaire, millionnaire. Non, tu peux devenir aussi pauvre comme tu n'as jamais été. Attention, le risque est là. Alors, le lien se trouve en dessous de la vidéo pour ceux qui sont intéressés, pour nous rejoindre dans le BABA et comprendre nos stratégies et tout le reste, tout ce qui va avec. On nous dit, l'une des plus grandes banques s'intéresse aux crypto-monnaies. Voilà, je crois bien que c'est Deutsche Bank, je crois bien. Qui s'intéresse aux crypto-monnaies, l'une des grandes banques sur le territoire allemand. Alors, nous savons que l'Allemagne, c'est l'Union Européenne, certes. Bon, ce n'est pas la capitale, certes, mais ça va parler de l'Union Européenne. Donc, cette banque commence par s'intéresser, cette banque traditionnelle commence par s'intéresser aux crypto-monnaies. Et nous avons montré récemment, aussi dans une de nos vidéos, pour ceux qui regardent bien sûr dans cette vidéo, ce qui se passe au Nigeria. C'est vraiment triste. On a eu des informations un peu vraiment intéressantes dans le Louvier, puis grâce à un de nos membres, que je tiens à remercier beaucoup, le François Nakawaka, et qui nous a expliqué franchement, parce qu'il est au Bénin, mais il n'est pas trop dans le Nigeria, il nous a expliqué vraiment la situation là-bas. C'est vraiment alarmant et attristant. C'est vraiment alarmant et attristant. Alors, quand les banques commencent par s'intéresser, les banques allemandes commencent par s'intéresser aux crypto-monnaies, ça, c'est une très bonne information pour nous. Oui, ça veut dire que c'est vraiment que, bon, si l'Union européenne veut réguler ce monde, cette écosystème de la crypto-monnaie, elle doit aller lentement, sinon, parce que les banques aussi veulent prendre leur part de gâteau. Parce que les clients sont en train de quitter les banques pour les crypto-monnaies. Parce que, franchement, avec ce qui se passe avec les banques, en ce moment, nous n'est en sécurité. Donc, les gens sont en train de vouloir faire la migration. Et les banques veulent aussi faire la migration avec les clients ensemble. Donc, on va faire comment. On suit. Donc, préparez-vous. Il pourrait y avoir de nombreuses surprises qui peuvent arriver à tout moment. Et ces banques, vous avez sans savoir que ces banques ont beaucoup de liquidités. Donc, elles vont injecter la liquidité sur l'achat des crypto-monnaies. En fait, d'offrir aussi cela à leurs clients pour ne pas que leurs clients aillent ailleurs pour acheter les crypto-monnaies. Mais il faut qu'ils achètent avec eux encore une fois de plus d'un. Ils ne veulent pas perdre leurs clients parce qu'ils sont en train déjà de sentir qu'ils sont en train de perdre leurs clients. Alors, rapidement, Babydoll, les gars. Tout à l'heure, dans le Tchatu Vos, on a fait un tchat de trois heures de temps dans le boule d'appui. Trois heures de temps. Plus de trois de temps. Imaginez bien tout ce qu'on a pu dire. On a dit beaucoup de choses. On a parlé de Babydoll. Les gars, tout ce qu'on pourrait vous dire ici, c'est que Babydoll n'a pas encore dit son dernier mot. Babydoll n'a pas encore dit son dernier mot. Bon, semblerait-il que Babydoll, il semblerait-il que, on va voir d'abord le prix de Babydoll rapidement ici, pour qu'on puisse, ça veut dire que Babydoll est sous pression. Moi, on sent comme si, on force Babydoll, ou Babydoll a envie de nous dire quelque chose, mais comme elle ne veut pas la dire, elle va passer par les actes. Et souvent, les actes disent aussi beaucoup de choses. Donc, Babydoll n'a pas encore dit ce qu'on a dans le groupe VIP, on a bien détaillé, donc ceux qui sont dans le groupe VIP et ceux qui ont été même absents, on vous a laissé un résumé dans le groupe VIP qui pourra peut-être vous aider à comprendre tout ce que nous avons pu discuter vis-à-vis de cela. Alors, Babydoll, comme on l'a dit, n'a pas encore dit son dernier mot, elle est en pleine fureur actuellement. Ce qui se passe, c'est que moi, je crois bien, ce n'est pas parce que c'est l'investissement, je crois bien que Babydoll n'a pas encore dit son dernier mot. Elle a beaucoup à dire, mais elle peut faire dire ça par les actes. Et quand on voit 68, elle est beaucoup plus active. de la liquidité qui est plus, qui ne cesse d'augmenter sur le swapper, qui dépasse le volume en liquidité, en liquidité bloquée, comparé à BF ShibaSwap et bien de tout chaud. Donc, franchement, bon, ce n'est pas encore trop tard, Babydoll n'a pas encore dit son dernier mot. J'ai dit bien, Babydoll n'a pas encore dit son dernier mot. Quand il dit son dernier mot, on sera clairement, de toute façon, qu'elle a dit son dernier mot. Mais, pour le moment, on n'a pas encore dit. On va voir rapidement, ici, le nombre de holders, encore au niveau de Babydoll, qui ne cesse d'augmenter au jour, le jour, les gars. Qui ne cesse d'augmenter au jour, le jour. Oui, c'est vraiment quelque chose d'étonnant, quoi. Franchement, quand vous regardez ici, ça, c'est le 7, vous voyez non. Le 7, 16 1666 040, le 9, on a 16 1616 1788. 16 1616 169 000 plutôt. Sur le 916 99043, on est donc franchement, le nombre de wallets ne cesse d'augmenter. Et la capitalisation ne cesse aussi d'augmenter. Et quand nous regardons au niveau de... C'est pas facile, les gars. C'est pas facile, franchement. Mais on est là, on est là, on est là. Vous voyez que maintenant, les burn essaient de s'accélérer. Vous voyez, chaque jour, presque chaque jour, je dis presque chaque jour, il y a des quantités, des fines parties qui sont burnées. Ou à chaque jour, il y a des fines parties qui sont burnées. Donc, bon, ça, ça, l'augmenter, là, comme vous le savez, le FOMO est là. Le FOMO attire de nouveaux investisseurs. Et qui parle de nouveaux investisseurs, parle de nouveaux attrages, de nouvelles personnes qui sont attirées par le projet, qui parle des personnes qui sont attirées par le projet, parle clairement des échangeurs qui commencent pas à s'intéresser, qui vont commencer pas à s'intéresser. Donc, Bibi, on n'a pas encore du son de Némo. Maintenant, venons-en sur Cordao. On a beaucoup à dire là-bas, parce que dans le chat d'aujourd'hui, on a beaucoup parlé. C'est pourquoi, si tu es dans le projet Cordao, on t'invite à nous rejoindre dans le groupe vieil. Puis le lien se trouve en dessous de la vidéo. Tu peux qu'à trouver dans là. Et tu vas mieux comprendre nos analyses de façon claire et nette, comme de l'eau de roche. On a plusieurs personnes qui sont dans ce groupe, qui sont aussi dans le projet Cordao, et nous essayons de leur expliquer, peut-être par vos analyses, ce qui est en train de se passer. Alors, on a fait cette vidéo-là. Que se passe-t-il avec le plus de Cordao sous les échangeurs? Oui, ceux qui ont vu cette vidéo ont compris. Et quand nous regardons en description de la vidéo, de cette même vidéo, nous voyons que les commentaires commencent, on sent, on sent que les gens commencent par comprendre un tout petit peu. Voilà, les gens ne commencent pas à comprendre un tout petit peu. Voilà, on dit merci pour ton analyse, toujours propre et vérifiée. Voilà, bon, quelqu'un qui dit, voilà, super vidéo, de qualité, c'est bon ton analyse, mais je n'ai pas compris l'expression que vous avez dit. De toute façon, vous savez, les gars, il y a certaines choses, il y a certaines choses que vous devez vous former pour mieux comprendre. C'est important. On ne peut pas tout vous dire sur ces chaînes. Malheureusement, on ne peut pas tout vous dire. On ne peut pas tout vous dire. Il y a quelqu'un qui dit simplement, voilà, j'ai toujours cru en tête d'analyse, mais cette fois-ci, Cordao, voilà, à-dessus beaucoup de personnes, car, voilà, c'est pas moi, tu le dis, beaucoup de personnes, je crois, plus qu'avant, voilà, bon, Aracide, tu es vraiment fort. On a juste dit aux gens ce que les gens n'ont pas voulu écouter. Et quelqu'un dit, Cordao n'a dessus personne. Effectivement, Cordao n'a dessus personne. Cordao a toujours dit certaines choses, après, et c'est ce qu'on a dit dans notre chat rose, elle a toujours mis un message en bas. Je vais vous montrer tout à l'heure ce message. Cordao a toujours dit beaucoup de choses. Il y a quelqu'un qui dit ici, mais si chaque échangeur a son prix différent, c'est que le vrai prix n'est pas encore sorti. Et les gens disent que le prix va sortir. Bon, franchement, c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Il y a beaucoup de commentaires que je ne peux pas lire. Bon, franchement, il y a certains qui espéraient plus, mais qui ont vu. Franchement, bon, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui dit, il y a trop d'idiot qui rêve qui rêve assis. Ils ne veulent rien faire pour résoudre leurs rêves. Bon, c'est un peu trop fort sur la gâchette, je trouve. C'est un peu trop fort sur la gâchette. Bon, mais on va continuer. On va continuer la vidéo. Voilà, les gars, vous savez que Cordao a déjà libéré le c'est pas moi, l'i-drop ici, donc, on a déjà expliqué ça dans la vidéo. Vous pouvez venir réclamer les cordes 25% simplement. C'est un l'i-drop, mais les gens disent qu'ils ont fait le mining. de toute façon, on continue la vidéo. Mais, ce qui attire plus mon attention, regardons rapidement le prix de Cordao ici. On va faire vraiment l'analyse bien approfondie pour que vous puissiez mieux comprendre ce qui se passe avec Cordao en ce moment. Est-ce que l'espoir est perdu? Est-ce que l'espoir a vraiment perdu? Vous allez mieux comprendre ici. Les gens pensaient que Cordao allait être listé à combien? À 6500$. Et nous avons déjà expliqué dans cette vidéo, je ne vais pas encore revenir en arrière. Dans cette vidéo, on a déjà expliqué tout. Je vais juste avancer. Et nous voyons ici rapidement, et allons sur l'explorateur de Cordao. Il y a certains qui disent que non, le prix de Cordao, le vrai prix ne s'affiche pas ici. Normalement, le prix doit s'afficher. Le prix s'affiche. Le prix va s'afficher. Ne vous inquiétez pas. Le prix ne va pas s'afficher. Mais vous devez comprendre qu'ici, ils ne peuvent pas mettre un prix différent par rapport au prix du marché. Parce que nous savons que tout crypto-monnaie se base sur l'offre et la demande. Qui parle d'offre, parle de demande. Et les API poussent le prix selon les échangeurs sur lesquels elle est listée. Et ça donne un prix de façon globalisée en haut. On voit que Cordao est déjà listé sur plusieurs grands échangeurs. OKEx, Roby, Bybit, Bitgre, LBank et bien d'autres échangeurs. Donc, vous voyez que Cordao est déjà listé. Et vous allez voir que déjà, le prix est déjà presque à 4 dollars un peu partout. Donc, il y a déjà une brève correction. Presque. Et les gens attendent toujours, malheureusement, ici, que le prix affiche à 6 000 dollars. Mais ça n'aura pas de sens. Ça n'aura pas de sens. C'est pas si vous allez me comprendre. C'est-à-dire que sur le marché, on est en train de réchanger. Au moins, je faisais une vidéo à 4 dollars, presque 5 dollars. Et ici, ça va montrer 6 000. Mais les gars, s'il vous plaît, soyez réalistes. Le market cap va s'afficher parce que le market cap va s'afficher récolté ici aussi. Donc, peut-être, c'est une question d'actualisation qui va finir par apparaître. Et je suis sûr quand les gens vont voir 4 dollars, les gens vont piquer une crise grave. Mais je ne comprendrai pas pourquoi les gens vont piquer une crise si vous avez gagné quelque chose gratuitement. C'est pourquoi on vous dit souvent, dans cet écosystème, moi, je ne suis pas un expert. Je suis loin d'être un expert. Mais je suis un vétéran. Je suis un vétéran. Depuis 2013 que je suis dans cet écosystème, c'est vrai, je m'actualise de temps en temps parce qu'il y a qui sont passés depuis 2013 jusqu'à maintenant et je continue de me former. Moi-même, je me forme afin de mieux former ceux qui veulent se former avec nous. C'est comme cela. Il ne faut jamais s'arrêter. Mais il y a certaines personnes qui pensent que tout ce qui brise, c'est de l'or. Des gens pensent que tout ce qui brise, c'est de l'or. Il y a certains qui attendent le prix ici dans l'explorateur afin de confirmer que franchement... Si vous arrivez à voir ici que le prix est à 4 dollars ou 5 dollars, que ferez-vous ? Donc, c'est pourquoi c'est important, les gars, c'est très important. Je ne juge pas ceux qui ont fait le parrainage, je ne juge personne. Mais avant de dire quoi que ce soit souvent dans cette école de la crypto-monnaie, renseignez-vous bien. Ne commencez pas à tirer des théories que nos corps d'ahors vont dépasser le Bitcoin. C'est le prochain Bitcoin. On a vu Bitcoin Cash. Aujourd'hui, Bitcoin Cash, c'est où ? On a vu Bitcoin Cash. Le BCH, oui. Ça s'en est où aujourd'hui ? C'est consolidé. Ils ont vraiment la liquidité. Donc, franchement, les gars, c'est important, c'est important, franchement, de se former, en fait, de ne pas dire de n'importe quoi. Donc, et corde à haute dit simplement, ils ont fait, ici, semblerait-il, il y a, en deux heures de temps, il y a eu plus de 240, 294 utilisations qui ont réclamé 8 millions de corde à haute et un peu plus de 2 millions sont déjà stickés. Mais, regardez l'analyse qu'il va faire encore avec corde à haute. Regardez ça, bon, j'ai déjà dit ça dans le bout et puis on a parlé de ça de longtemps large. Simplement 6%, seulement 6% du tôtel supplant est en circulation. Ça veut dire, sur toute la quantité qui sont là, seulement 6% qui est en circulation. Et nous savons très bien que plusieurs personnes ont laissé leur corps en staking. Alors, qui sont ceux qui sont en train de vendre des grandes, ici, regardez, des grandes quantités de corps. Certes, c'est des robots qui sont en opération, mais il y a des ordres qui permettent aux robots de les exécuter. Donc, ça prouve clairement que peut-être l'équipe de corps a donné des corps gratuitement. Mais elle va gagner l'argent là-haut pour venir que chacun, peut-être qui a 2 ou 3 ou 5 corps déjà disponibles puisse venir le vendre sur le marché à 6500 dollars. Soyez en réaliste. Le rêve est permis, mais dans le rêve, il faut souvent se lever à la réalité. Et là, les crypto-monnaies doivent, franchement, ce n'est pas, on n'est pas dans un monde fictif, non. Souvent, on fait face à la réalité. On fait face à la réalité. Je vais m'arrêter là, je vais m'arrêter dans mon analyse. Et si vous voulez mieux comprendre, mieux savoir, suis-ce que c'est le côté crypto-monnaie, le lien se trouve en dessous de la vidéo. On se dit à la prochaine vidéo et ciao !